L'administration communale de Copay, elle est toute belle, toute neuve, mais elle a coûté cher, du moins plus cher que prévu. Lundi soir, la municipalité demandait un crédit complémentaire de 718 000 francs pour éponger les dernières factures, faisant passer le montant total à 3,7 millions. On a eu de nombreuses mauvaises surprises, une volonté aussi d'avancer et de faire les travaux rapidement parce que c'est énormément de nuisances sur des durées qui sont extrêmement longues. Et chaque jour de construction, c'est des frais supplémentaires par rapport à la grue, par rapport aux échafaudages. Donc on a pris un certain nombre de décisions pour avancer rapidement, mais effectivement, il y a eu des travaux complémentaires qui ont été demandés, puis il y a des travaux qui sont de la conséquence de mauvaises surprises. Que le préavis soit refusé ne change pourtant pas grand-chose à la donne, puisque les factures ont déjà été payées. Il s'agit donc avant tout d'une conséquence politique. C'est plutôt un poids moral. On aurait aimé que le Conseil valide ce préavis de manière à ce qu'on ait le sentiment d'avoir été compris dans la manière dont on a géré le dossier. Aujourd'hui, le Conseil l'ayant refusé, on prend acte. Ça a des conséquences politiques finalement. Une fois de plus, on dira que l'autorité n'a pas fait tout ce qu'elle devait. On a le cuir épais quand on a ce type de fonction et on va faire avec. On a demandé un avis de droit, fait qu'on détermine si effectivement il y avait lieu d'attaquer ou pas les architectes. Et puis cet avis de droit dit que ce n'est pas forcément judicieux de le faire. Et que du moment qu'on est content des travaux, que les montants ont été payés, que ça fait déjà pas mal de temps, il y a peu de risques. Il y a beaucoup de risques qu'on paye des frais d'avocat importants pour ne pas avoir grand-chose en retour. Donc en commission, on a pris la décision de ne pas aller plus loin.